La chute qui a contesté ? Dans mon avis, non. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 36 millions de dollars ? 9 billets ? Est-ce, 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 est-ce vrai ? Ça ressemble à un roi. Nous sommes au Sénégal, situé sur la côte ouest africaine. Ici, des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Pourtant, le niveau de vie pourrait être beaucoup plus élevé. Voici Franck Timis, un homme d'affaires roumain. Il a participé à une série d'opérations minières controversées en Afrique. Ses entreprises ont fait l'objet de nombreuses accusations, qu'il s'agisse de pots de vin versés à des politiciens ou de tirs sur des mineurs. Philippe Caldwell gérait un trust offshore opaque pour Franck Timis. Inquiet sur la manière dont M. Timis gère ses affaires, il a accepté de parler. En 2012, Franck Timis a créé la société Petro Team. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour deux grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises. Alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. La société Petro Team, la société qui a finalement été retenue, n'aurait pas dû bénéficier de ses permis en attribution pour les raisons suivantes. C'est une société qui n'avait aucune expérience dans le domaine. Petro Team n'avait aucun passé connu, prouvé, pouvant justifier une expérience dans le domaine de la recherche pétrolière et de l'exploitation pétrolière. En 2012, le Sénégal a élu un nouveau président. Maquissal a promis de lutter contre la corruption. Il a rapidement ordonné une enquête sur le marché obtenu par Franck Timis. L'enquête a conclu que les concessions devraient être retirées à Petro Team. Cependant, Maquissal a autorisé Franck Timis à les garder. Les manifestations ont éclaté au Sénégal suite à l'accord de Timis. Les manifestants ont affirmé que la famille du président encaissait de l'argent via une société du nom de Timis Corporation. Il y a une société nébuleuse, obscure, qui s'appelle Timis Corporation, qui a 30% de nos gaz que personne ne connaît. Nous leur demandons de nous dire quels sont les actionnaires de Timis Corporation, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de notre gaz. L'accord semble suspect car Franck Timis a nommé à un haut poste Alussal, le frère du président, qui n'a aucune expérience dans l'industrie énergétique. Pourquoi pensez-vous que Franck Timis a voulu employer Alussal ? Tout simplement parce qu'il était le frère du président Maquissal. C'est gravissime, parce qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts. C'est le président de la République qui signe le décret qui permet au contrat d'entrer en vigueur, et son frère travaille dans le groupe qui bénéficie de ce contrat. C'est gravissime. Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Alussal. Le contrat montre que le frère du président a été payé 25 000 dollars par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million de dollars. Alussal s'est également vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Franck Timis. Nous avons montré le contrat à un spécialiste des affaires de fraude et de corruption. Les payements par mois de 25 000 dollars pour une consultancy sont un peu surprenant large pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience précédente dans cette industrie. L'explanation pour laquelle semble être qu'elle est connectée avec la confirmation de son frère, le président, des blocs de licences. Vous pensez que c'est un arrangement suspicieux ? Je trouve que les payements sont suspicieux. Le lien entre les deux est malheureux, à mon avis. Alussal rejette les accusations de corruption. Selon ses avocats, ses payements étaient conformes à d'autres rôles similaires dans l'industrie. Il n'a jamais reçu d'action et a été embauché pour son expertise et non parce qu'il est le frère du président Sahl. Ses avocats ajoutent qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sahl au sujet de l'accord. En 2016, du gaz a été découvert dans les concessions. BP a acheté les bars de francs Timis. BP a acheté Timis' corporation's remaining stake in these concessions pour 250 millions de dollars. Mais c'est juste le début. Le vrai cash vient des royalties. Nous avons obtenu les détails du contrat de redevance. Il est décrit comme le plus généreux de l'industrie. Au cours des 40 prochaines années, BP versera à Timis' corporation entre 9 et 12 milliards de dollars. Ces chiffres n'avaient jamais été rendus publics. C'est le sum de combien il aurait pu gagner. Il aurait pu gagner 9... 9... 9 milliards ? Oui. Il aurait pu gagner, oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que ça c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je suis shocké. Je suis profondément désapprément que nos leaders peuvent accepter ces affaires. Bipi affirme que son investissement apportera des avantages substantiels au Sénégal. Et qu'ils ont procédé à un contrôle approfondi et adéquat dans les domaines tels que la conformité éthique et la lutte contre la corruption. Bipi rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière irrégulière. Mais nos documents montrent que Bipi était au courant des paiements suspects destinés aux frères du président. Et pourtant, ils ont conclu l'affaire. Le PDG de Bipi, Bob Dudley, a refusé de répondre à nos questions. Monsieur Dudley, je travaille pour BBC Panorama. Et nous voulons savoir pourquoi Bipi paye Franck Timmis 10 millions d'euros. Merci. Je n'ai vraiment pas... Vous savez qu'il paye le président du Sénégal. Donc, pourquoi s'il y a de l'argent, monsieur ? Est-ce que Franck Timmis est quelqu'un dont Bipi devrait faire des affaires ? Monsieur Dudley, pourquoi ne vous voulez pas répondre à nos questions ? Les avocats de Franck Timmis affirment qu'il n'a pas établi Petro Team, ni exercé de contrôle sur la société. D'après eux, l'accord sur le gaz permettra au Sénégal d'encaisser plusieurs milliards de dollars par an. Ils ajoutent que monsieur Timmis a réalisé un investissement très risqué et a utilisé son expertise pour attirer des acteurs majeurs des secteurs pétroliers et gaziers. Mais nous avons découvert un paiement qui a tout l'air d'un pot de vin. Voici un email envoyé au Trust Offshore de Franck Timmis. Il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et que Franck Timmis voudrait 250 000 dollars pour honorer le paiement. Mais nos documents révèlent que l'argent n'est pas destiné à l'État sénégalais. C'est une société privée qui en bénéficie. Nous avons aussi découvert que cette société appartient à Alussal. Un autre quart de million de dollars a été secrètement versé aux frères du président. C'est une société qui appartient à Alussal. Il semble être le récipient du transfert, du quart de million de dollars, ce qui est bizarre parce qu'elle est décrivée comme une taxe. Et il est, comme je le sais, un citoyen privé, même si son frère est maintenant le président du Sénégor. Il semble être un risque. Les avocats de Franck Timmis nient que leurs clients auraient versé un pot de vin. Ils affirment qu'aucun argent n'a jamais été transféré de Timmis Corporation à Agri Transsarl. Nous avons remarqué une saisie incorrecte dans les registres comptables, qui a été corrigé par la suite. Mais ce registre que nous avons consulté date de 2017, trois ans après le paiement des 250 000 dollars. Et cela n'a pas été rectifié. Nous avons également vu que les comptes de l'entreprise montraient que le paiement suspect a été effectué à la société d'Alussal. Nos preuves suggèrent que les Sénégalais ont été privés de milliards de dollars. Il n'y a pas de façon à que nous pouvons accepter ce type de deal, ici au Sénégal. C'est Franck Timmis qui reçoit cet argent. Et c'est Bibi qui l'a aidé à en tirer profit. Sous-titrage ST' 501